bonjour les enfants qu'est ce que vous allez faire alors tu vas faire un atelier pizza et après on va les cuire où dans le four à pain qui juste ici puis là il ya des vrais pizza yolo non non bien rapproche toi bon alors on va voir parce que cette pizza elle est un peu particulière marjo bonjour tu vas nous expliquer ce que c'est que cet atelier pizza alors en fait on utilise la pizza parce que la pizza tout le monde aime en manger tout monde ça coûte pas très cher à faire et c'est en fait en plus c'est trop bon tout le monde aime et donc on utilise on utilise le principe de la pizza pour expliquer comment est ce qu'on peut faire une pizza résiliente une pizza avec des produits locaux donc à partir de là expliquer il faut de la farine alors est ce qu'on a suffisamment de farine sur le territoire pour faire la pizza est ce qu'on a des tomates est ce qu'on a des tomates suffisamment et quand est ce qu'elle pousse pour faire de la sauce tomate voilà on utilise tous les ingrédients pour expliquer le voilà donc le principe de la résilience alors le but c'est de faire quoi une pizza qui serait résiliente c'est d'ailleurs même si la mondialisation s'arrête et bien même s'il y avait plus d'approvisionnement en circuit long on serait capable de faire une pizza avec les produits locaux c'est ce qu'on a démontré là avec les produits ici on a la farine du coin on a les coulis du coin et les fromages locaux voilà alors on vous montre quelques images d'où viennent nos tomates en général quand on consomme comme on consomme aujourd'hui l'idée c'est pas de culpabiliser plutôt de dire bah pour l'instant le monde est comme ça comment on pourrait faire autrement et donc c'est un atelier de la pizza résiliente qui va être fait avec les enfants c'est ça oui et on va conscientiser en même temps les parents voilà